Wordpress.com, la mise en colonne. Pour l'instant, nous avons toujours travaillé sur les articles ou sur les pages avec une seule colonne. Mais il est tout à fait possible de présenter les choses sur plusieurs colonnes. Ainsi, dans l'article Crocawaï et Petite Salade, que j'ai été chercher en mode édition, là je suis en mode création, j'ai trois paragraphes au départ. Et ce que j'aimerais, c'est non pas avoir ces trois paragraphes, mais avoir les deux premiers dans une colonne de gauche et le troisième dans une colonne de droite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un plus pour créer un nouveau bloc de type colonne qui s'est mis, je pense, à la fin parce que je ne le vois pas. Oui, effectivement, il s'est mis à la fin. Donc je vais prendre, c'est pas grave, je vais le remonter maintenant d'ailleurs, avec les petites flèches, une, deux, trois, quatre, cinq, six. On va le remonter à la main manuellement, petit à petit. Et qu'il remonte. Voilà, on arrive tout en haut, c'est encore au-dessus. Voilà, j'ai mon titre, j'ai mes deux colonnes 50-50, comme ça elles auront la même taille, et je vais ajouter un contenu. Alors, on va sélectionner les deux premiers paragraphes. On va couper. Et on va se positionner là pour rajouter un bloc paragraphe de cette manière-là. On voit donc que j'ai une première colonne. Je vais en ajouter une seconde à côté avec le paragraphe qui est ici. Je ne déjeune pas. Ainsi, mes deux premiers paragraphes seront dans la colonne de gauche et les deux derniers dans la colonne de droite. Hop, elle est ici, elle existe déjà. Au-dessus, c'est pour des titres. C'est pour ajouter un autre bloc. Je suis peut-être obligé de faire, d'ailleurs, paragraphe. Contrôle V. Voilà, donc j'ai mes deux blocs qui sont côte à côte. Alors, si je descends un peu, on a une image qui est centrée. On va essayer plutôt peut-être de l'aligner à droite. Ça équilibrera peut-être un petit peu plus le texte. Là, on a peut-être un bloc en trop. En trop de Z. Voilà. On pourrait rajouter quelque chose pour espacer, par exemple, si on a besoin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour. Et puis, on va aller voir ce que cela donne. Toujours pareil, même principe. C'est-à-dire qu'on va aller dans l'article. URL. Et voir l'article. Donc, j'ai mon image mise en avant. J'ai mes deux colonnes. J'ai mon image. Voilà. Donc, il est très simple de placer du contenu en colonne, si on le souhaite. J'ai mis deux colonnes identiques. On aurait pu mettre trois colonnes. On aurait pu mettre des colonnes plus larges, des colonnes plus petites. Il y a plein de variantes qui sont possibles. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.